Un nouvel épisode de Rhythm Tengoku ? Cool ! Le jeu de rythme le plus sympa du monde s'offre pour la première fois une sortie sur console de salon. Après un premier épisode révolutionnaire sur GBA et une suite excellente sur DS, la réputation de ce jeu n'est plus à faire. De la rencontre géniale entre le producteur des Morning Mosme, Tengoku, et une partie de l'équipe des WarioWare est né un jeu parfait, touché par la grâce, où les graphismes simples mais stylés servaient parfaitement à un concept qui renouvelait complètement le genre de Rhythm Game. La suite sur DS a confirmé la créativité de l'équipe de développement avec une nouvelle façon de jouer au stylet et des épreuves entièrement renouvelées. Et en plein juillet, dans la moiteur étouffante de l'été japonais, un épisode est sorti sur Wii. Et comme Thierry, notre rédac chef, était justement en vacances au Japon à ce moment-là, il sait bien sûr faire le jeu, ce qui nous permet d'en faire une critique import. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Min Nano Rhythm Tengoku n'a pas vraiment de scénario. Chaque épreuve à franchir commence par un mini-tuto qui présente le contexte, le but du jeu et la manière de jouer. Tantôt il faudra piquer des petits pois sur une fourchette en rythme, tantôt il faudra visser la tête de robot qui se présente sur une chaîne de montage. Chacune de ces épreuves est construite sur deux principes de base. Il faut écouter la musique et se synchroniser dessus pour avoir une chance d'y arriver. Et, si la règle est simple, le rythme à suivre va se compliquer pendant la durée de l'épreuve. Ah oui, il y a sans doute une troisième règle qu'on soupçonne d'être écrite en grand dans les bureaux de Nintendo SPD. Plus c'est débile, mieux c'est. Contrairement à un jeu de rythme comme l'ancêtre Beatmania ou le plus récent guitare Hero, il n'y a pas de portée virtuelle ici. Pas de repère qui défile pendant la musique, non, il faut se repérer uniquement à l'oreille. On peut se servir de ce qu'on voit à l'écran pour s'aider, mais le plus important est de bien rester en rythme. Il faut remporter un score minimum pour que l'épreuve suivante se débloque. L'idéal étant de réussir une épreuve en rank high level pour gagner une petite médaille en plus. On progresse donc petit à petit, débloquant des jeux toujours plus surprenants, toujours plus géniaux. Si parfois on bloque un peu, ce n'est pas bien grave, on revient sur une vieille épreuve pour améliorer son score, et ainsi de suite. Une idée rigolote qui vient de l'épisode précédent, c'est le système d'événementiel. De temps en temps, le jeu signale que telle épreuve est en mode événement. Si à ce moment on choisit cette épreuve et qu'on réussit un perfect, paf, on gagne un cadeau très souvent des petites applications interactives, aussi amusantes qu'inutiles. Autre coup de génie qui existait dès le premier épisode, les remixes. Les remixes sont en fait des épreuves qui jouent le rôle de boss de fin de niveau. Pendant plus d'une minute, il faut réussir à tenir le rythme dans un millimélo de minigame qui reprend les 4 épreuves précédentes. C'est toujours un grand moment dans une partie de Rhythm Tengoku. Au niveau du gameplay pur, on est encore une fois surpris de découvrir à quel point le gameplay est varié, alors qu'il s'agit juste d'appuyer sur un bouton en rythme. Enfin, pas seulement sur un bouton. Pour compliquer l'affaire, il faut parfois appuyer sur A et B en même temps. Cela fait aussi partie de la philosophie du jeu. Toujours proposer le petit truc en plus pour compliquer le gameplay. Oh, trois fois rien, juste un petit bouton en plus à presser. Cela donne simplement deux combinaisons à faire. A tout seul, ou bien A plus B en même temps dans certains cas. Eh bien, cela suffit à considérablement approfondir le gameplay et donne au joueur le sentiment qu'il doit se dépasser pour y arriver. Surtout dans les niveaux un peu élevés où il devient indispensable de maîtriser le contre-temps pour terminer avec une note suffisante. D'ailleurs, quand on bloque vraiment trop longtemps sur un minigame, on peut aller taper la discute avec le barman. S'il voit que le joueur est vraiment en galère, il aura la gentillesse de débloquer le niveau suivant. Une idée sympa déjà mise en place dans l'épisode précédent. Grâce à ça, tout le monde peut profiter du jeu en entier sans que la difficulté soit sacrifiée pour autant. Heureusement, car le challenge fait vraiment partie du plaisir. Enfin, la nouveauté de cette version Wii, c'est un mode de joueur. Quelques-unes des épreuves solo sont ainsi déclinées en coop. L'obtention de médailles dans ces dernières permettant de débloquer des défis inédits. A la fin de la partie, des boules de deux couleurs viennent remplir un bac. Chaque couleur correspondant à un joueur, ce qui permet de voir qui est assuré ou non. Sachant qu'au final, il faut remplir le bac pour obtenir une médaille. Minna no Rhythm Tengoku, c'est trop bien ! C'est de la créativité et du plaisir sans cesse renouvelé. C'est aussi Tsunko Music, un rôle qu'il assure depuis le premier épisode de la série et qui donne au jeu une bande son absolument fantastique. Qu'on aime ou pas l'univers des Morning Mos, mais ça n'a pas d'importance. Tsunko est un pro de chez Pro, ultra productif, très malin, et doué pour créer des mélodies et de petits rythmes absolument parfaits pour le jeu. Il nous livre une bande son riche, variée et généreuse jusqu'au bout, avec des petits morceaux composés spécialement pour les tutos, qui sont en fait des préambules à ce que l'on aura dans l'épreuve elle-même. C'est vraiment le luxe total ! C'est exactement la même philosophie pour les graphismes. Simple d'apparence, ils sont en fait très bien exécutés et totalement cohérents avec l'action. Car il y a au centre de tout cela un travail d'animation phénoménal qui transcende complètement ce qu'on a l'habitude d'attendre d'un sprite 2D et qui donne une vitalité inouïe à chacune des scénettes. Et l'association de tout cela en fait un jeu plein de charme, bourré d'idées, surprenant, innovant, pétillant. C'est le jeu qui va rendre le monde meilleur, c'est certain. Par contre, il faudra attendre début 2012 pour une éventuelle version européenne. C'est vrai, ça fait un peu loin, mais si la traduction et l'adaptation est à la hauteur de ce que Nintendo avait fait pour l'épisode précédent sur DS, ça vaut largement ces quelques mois d'attente.